Kate Middleton et William, des fêlures dans leur mariage, tout n'est pas si parfait. Si l'histoire d'amour entre Kate Middleton et le prince Harry apparaît comme un véritable conte de fées, la réalité est légèrement différente. En témoignent les confessions d'une source anonyme auprès du Daily Express US le 18 août. Cela fait maintenant 12 ans que le mariage de Kate Middleton et du prince William fait rêver les aficionados de la couronne britannique. Pourtant, il semblerait que leur relation rencontre parfois quelques soucis. En témoignent les révélations faites au Daily Express US le 18 août par Tom Quinn, l'auteur de Jeunesse dorée, une histoire intime de l'éducation dans la famille royale parue en février dernier. Après s'être entretenu avec des proches de la couronne, l'écrivain a confié D'après ce que certains m'ont rapporté, leur histoire n'est pas aussi lisse que l'on pense. Ce n'est pas aussi parfait qu'il est ni grec parait. Et de poursuivre pour lancer son propos, mais William applique les manières et le comportement de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, NDLR, et Kate est très douée pour ne pas se plaindre et s'adapter. Selon le britannique, les parents de George, Charlotte et Louis mettent tout en œuvre pour suivre les préceptes de la reine, qui ont fait d'elle une monarque si remarquable. Au quotidien, le duc et la duchesse de Cornwall se plaignent très très rarement. Et quand ils le font, cessent toujours en termes mesurés. Là où certains couples se jettent de lourds vases, durant leur dispute, William et Kate se jettent des coussins, a-t-il expliqué, avant de compléter. C'est-ce toujours sous contrôle ? Sans surprise, l'auteur a également fait le parallèle avec le couple que forme le fils cadet du roi Charles III avec l'actrice américaine. Point. Ils sont plus proches que Harry et Meghan, a-t-il finalement lâché ? Marqués contre leur camp. Le prince et la princesse de Galles ne manquent jamais une occasion d'honorer leurs engagements. Alors, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils ne seraient pas dans les tribunes lors de la finale de la Coupe du Monde de football féminin opposant l'Angleterre à l'Espagne le 20 août prochain au Stadium Australia de Sydney, les futurs rois et reines du Royaume-Uni ont été vivement critiqués. Le Daily Express les a même accusés de marquer contre leur camp. Et pour cause, le prince William a été nommé président honorifique de la Fédération Anglaise en 2005, puisque le fils aîné du roi Charles III est un grand fan du ballon rond. Néanmoins, les supporters pourront compter sur la présence de la reine Laetitia d'Espagne, qui entend bien faire le déplacement avec sa fille Sofia, pour soutenir et l'équipe nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada